La sortie d'un nouveau plugin sur ChatGPT fait beaucoup parler en ce moment On parle évidemment du plugin Canva qui va nous permettre de faire des designs Et on va le tester dans cette vidéo Parce que je juge selon moi qu'il y a beaucoup trop de personnes qui parlent de ce plugin Sans même avoir l'option ChatGPT+, l'option payante que j'ai évidemment depuis plus de 6 mois J'utilise ChatGPT payant tous les jours Et vous allez voir que la réalité peut être assez différente de ce que vous pouvez voir par exemple sur Twitter Bonjour à tous c'est Julien, j'espère que vous allez bien Bienvenue sur cette chaîne, ici on parle d'intelligence artificielle Et on l'implémente dans son business pour devenir beaucoup plus productif Alors si c'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner Et nous on est parti sans plus attendre pour parler du plugin Canva Comme je vous ai dit je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnes qui parlent de ce plugin Sans même l'avoir testé et ils déforment tout Ils disent par exemple que le plugin va nous permettre de faire des présentations entières Des designs entiers Je vais vous expliquer à quoi sert ce plugin Et pour cela je vous ai préparé 6 prompt On va tester 6 prompt avec ce plugin Et on va en juger sa pertinence sur les différents designs que nous donne ChatGPT On se retrouve donc directement sur ChatGPT Là où est-ce qu'on pourra tester Canva J'ai évidemment GPT+, donc je vais vous montrer concrètement comment on l'utilise Bon moi je l'ai déjà activé mais sinon on a juste à aller dans le plugin store Marquer Canva ici et l'installer Ensuite on clique ici, on le coche et là on peut utiliser le plugin Canva Ce que je fais dès que je teste un nouveau plugin C'est que je mets ce genre de prompt Présente moi le plugin Canva, à quoi sert-il et donne moi des exemples Et comme ça on pourra voir comment ChatGPT décrit lui-même ce plugin Pour voir si on a entendu des choses fausses ou non Et voir également toutes les choses qui nous sont possibles de faire avec ce plugin Evidemment la réponse est un petit peu plus longue à générer Parce que là on est sur GPT-4 directement Donc elle sera peut-être plus pertinente En tout cas ça a été généré Et on peut voir qu'il nous dit que le plugin Canva est un outil Qui vous permet de créer divers types de design graphique Directement depuis cette interface de Chat Canva est une plateforme de conception graphique Donc là il nous présente Canva mais on connait déjà évidemment Je pense que si vous avez fait des présentations en cours C'était sans doute sur Canva A quoi sert-il ? Facilité d'utilisation Vous n'avez pas besoin d'être un expert en design pour créer de beaux visuels Gain de temps, utilisez des modèles préconçus pour accélérer le processus de conception Vous avez vu des modèles préconçus Ça va être important pour la suite Polyvalence, créez tout Des cartes d'anniversaire aux présentations professionnelles Exemple d'utilisation Puis là il nous sort des petites choses Comme logo et branding, cartes d'anniversaire, affiches et flyers Publications sur les réseaux sociaux, sites web, etc. Il est temps maintenant de mettre le premier prompt Fais-moi un post Instagram pour promouvoir le Black Friday sur mon site de vêtements Et on va voir un petit peu ce qu'il dit On va voir si le fait que j'ai un site de vêtements ça va influencer sur le choix du design Génial ! Voici quelques modèles de post Instagram que vous pouvez utiliser pour promouvoir le Black Friday Et là on a juste à ouvrir Là d'accord je signe Là on est très bien Parce que le deuxième pour moi c'est le plus pertinent Même si bon les goûts et les couleurs ça se discute pas Le vert ici En tout cas moi je voulais le Black Friday et je voulais un vêtement Et voilà j'ai le Black Friday et un vêtement Là c'est top ! Et parfait encore une fois ici Le quatrième modèle qui a été généré est parfait On peut voir qu'il y a des vêtements On peut voir qu'il y a marqué Black Friday Un petit peu design en noir et blanc avec du rouge En l'occurrence il y en a beaucoup qui sont assez simples Ici il est simple Là il est trop simple On dirait une boîte de nuit ou autre chose Et ici encore un peu trop simple Mon préféré c'est celui-ci Je vais cliquer pour voir le design Et je pourrais directement le modifier Donc là si je veux je peux le remplacer Marquer nouveau Voilà je peux modifier tout comme je veux Et là c'est pertinent Là j'ai été content du premier prompt Mais vous allez voir plus ça va venir Plus ça va se corser Deuxième prompt Fais-moi un logo pour un café parisien Ce que je veux voir ici C'est de voir si du café il a un logo Tout simplement C'est un petit peu compliqué Et j'ai bien hâte de voir S'il a une telle collection Qui peut me proposer quelque chose Adapté à ma demande La réponse a été générée rapidement Et là je dis oui Bon pas pour ce premier Mais par contre vous allez voir Le deuxième on dirait plus une story Donc les deux premiers ne sont pas trop pertinents A part si réellement là il s'est dit Les logos des cafés c'est souvent quelque chose d'assez minimaliste En tout cas vous avez vu que le troisième on commence à se rapprocher de quelque chose de très intéressant Là on a typiquement ce que j'avais en tête C'est quelque chose que Midjourney aurait pu créer assez rapidement et simplement Mais par contre on n'aurait pas pu le modifier Ok donc là on peut directement marquer Voilà je ne sais pas On va pouvoir marquer tout ce qu'on veut Et c'est parfait en fait tout simplement On a directement le logo qu'il faut Donc il a réussi à nous proposer quelque chose de très sympa On l'a même en une autre version Mais si on retourne directement sur le chat GPT On peut voir que là Bon ça ça peut faire quand même un très bon logo Minimaliste avec pas trop de représentation Mais moi ce que je voulais c'est une représentation Et le dernier des logos Pour moi c'est le meilleur Regardez c'est magnifique tout simplement Julien Coffey venez prendre un café chez moi On a modifié le logo et c'est génial Troisième prompt Je dois faire mon CV Trouve moi des templates pour un CV dans le thème du commerce Vous avez vu que je suis gentil Je ne lui demande pas directement de marquer des choses sur le CV Parce que c'est là que je vais revenir en fin de vidéo Bon par contre ce qui est génial Je ne vais pas cracher sur ça C'est qu'on a un choix qui est énorme Comme ces Canva On peut savoir qu'ils ont un énorme échantillon De choses à nous proposer Et là c'est le choix Voilà Ça nous permet d'éviter de directement aller payer des choses Des trucs sur des sites de CV C'est génial On a beaucoup de choix Et sur ça je ne dis rien Et pour revenir un petit peu au CV Je trouve que le terme commerce Que j'ai utilisé Ça n'a pas trop influencé le choix des designs Quatrième prompt Fais moi une vidéo Instagram pour promouvoir la sortie d'un produit Je reste large C'est tout à fait normal Et vous allez voir ce qu'il va nous donner Donc évidemment il me propose un petit peu à boire et à manger Parce que je ne lui ai pas dit quel produit c'était De quel domaine Ça se trouve c'était un produit bancaire Il me propose du maquillage Donc en tout cas on va aller voir cela Parce que j'ai demandé des vidéos Et j'ai envie de voir comment sont animées celles-ci Bon le premier c'est tout simplement un PowerPoint Donc non Par contre la deuxième Je valide évidemment cette vidéo Parce que le choix du produit il a été fait en fonction de son inspiration Mais surtout moi ce que je voulais c'est une vidéo Et là j'ai une vidéo Et pareil ici voyons voir ce que ça donne Pourquoi pas ça donne de l'inspiration Il faut évidemment changer des choses selon moi Mais au moins j'ai une vidéo Je ne peux pas dire le contraire Et encore une autre vidéo Qui m'a été proposée gentiment D'accord Je suis d'accord avec cela Cinquième prompt Et là je pense que ça va être le plus compliqué de la vidéo Je vais vous expliquer pourquoi Pour une présentation universitaire j'ai besoin d'un diaporama type PowerPoint Le thème de cette présentation est le marketing digital Il y a trois grands thèmes Et là je lui balance quatre thèmes à la figure Pour voir ce qu'il va en faire Alors l'exemple ici c'est de montrer que Canva va ne pas directement remplacer avec des textes Et générer des textes pour moi malheureusement Même si c'est des choses qui sont possibles de faire aujourd'hui Avec l'intelligence artificielle On va seulement avoir des suggestions de présentation à utiliser Par contre j'ai bien fait de lui dire le thème de mon PowerPoint Parce que regardez digital marketing Stratégie marketing Digital marketing Digital marketing On a des choses très sympas en termes de réponse Et voilà ensuite il nous informe bien Vous pouvez ajouter des diapositives pour chacune des grandes thèmes Que vous avez mentionné Donc là les quatre thèmes Et voilà en tout cas on ne retrouve pas directement Les sections que j'ai demandé évidemment Dernier prompt les amis Fais moi un site internet pour un garage automobile C'est un petit peu vague Je ne demande pas pourquoi Si c'est un site vitrine Si c'est un site qui vend des voitures On va voir ce que ça donne Et surtout pour un site internet Parce que je ne savais même pas Qu'on pouvait faire des sites avec Canva D'accord donc là voilà Il me semble que j'ai pas trouvé Voilà il dit qu'il a pas trouvé De modèle de site internet spécifique Pour un garage Cependant il se force à me répondre De la façon la plus pertinente possible En me donnant des choses avec Un rapport avec le garage Alors que penser de ce plugin Canva Qui est tant convoité Et où est-ce qu'on entend beaucoup de choses Sur internet à propos de ce plugin Qui a été intégré à ChatGPT Laissez-moi vous dire que selon moi C'est un bon moteur de recherche Pour trouver des designs très facilement Et rapidement Au lieu de marquer des mots clés Comme bleu, gris, rose, marketing, présentation Là on formule directement Sa demande sur ChatGPT Et ça permet de se faire comprendre Avec un langage naturel Comparé avec des recherches mots clés Cependant pas directement De design possible Modifiable par ChatGPT Sur les différents designs Qui nous aura proposé malheureusement Et pourtant certains sont persuadés Qu'on peut faire ça Mais non on ne peut pas directement Faire modifier des designs Grâce à ChatGPT D'ailleurs dans mon PDF Regroupant les 50 meilleurs outils D'intelligence artificielle Que j'ai moi-même confectionné Il y a quelques outils Qui permettent à partir de Simple prompt De générer des présentations PowerPoint En quelques secondes Directement avec toutes Les sections demandées C'est très puissant C'est un PDF qui est totalement gratuit Je vous invite à aller voir Cela en description Il y aura évidemment le lien Et si vous voulez rester informé Encore plus Je vous invite à vous inscrire A ma newsletter La lettre IA Insiders Qui partage les meilleures idées De business avec l'IA Les meilleurs outils D'intelligence artificielle Les dernières news Et des retours d'expérience On est déjà plus d'une centaine Je vous invite à aller voir Cela en description Salut à tous C'était Julien